Véritable prouesse de l'exploration spatiale, la sonde Cassini, à près d'un milliard et demi de kilomètres de la Terre, modifie notre compréhension de Saturne. Cassini a mené la mission interplanétaire la plus réussie de l'histoire. Il peut y avoir de la vie dans le système saturnien. Elle a scruté les mystères de ces merveilleux anneaux et de ces quelques soixante lunes fascinantes. Plus stupéfiants, plus enthousiasmants, plus incroyables que toutes les théories imaginables. C'est notre héritage. Et à présent, la sonde se lance dans une dernière et fabuleuse aventure. C'est l'apogée de l'une des missions les plus phénoménales jamais entreprises. Son voyage de 20 ans va s'achever en apothéose. Savoir que la fin est imminente est ce que j'ai vécu de plus dur depuis longtemps. C'est la conclusion d'une mission extraordinaire. Mais comment cela va-t-il finir ? Quel dernier secret Cassini va-t-elle révéler en effectuant son dernier voyage vers Saturne ? Pasadena, en Californie. Au Jet Propulsion Laboratory, l'ambiance est tendue. Un groupe de scientifiques, leurs familles et leurs amis, se sont réunis pour assister à un événement capital dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les derniers jours de la mission de 20 ans, d'une sonde de plus de deux tonnes baptisée Cassini. Cassini se trouve à près d'un milliard et demi de kilomètres de chez nous, au-delà des planètes telluriques Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes et de la puissante Jupiter. La sonde est en orbite autour de Saturne. De l'avis général, c'est la plus magnifique des planètes. Si vous demandez à n'importe qui quelle planète il aimerait voir de près, la réponse est Saturne. Saturne a quelque chose de spécial, qui la distingue même de toutes les autres planètes géantes de notre système solaire. Elle possède un extraordinaire système d'anneaux et 62 lunes d'une grande diversité. Dans un certain sens, plus que toutes les autres planètes géantes, Saturne est un système planétaire à elle seule. Depuis plus de dix ans, Cassini accumule les découvertes sur la planète, sur ses splendides anneaux, et ce qui est peut-être le plus surprenant, sur une petite lune qui pourrait héberger la vie. C'est notre meilleure chance d'étudier une zone extraterrestre habitable. Ce soir, la sonde entame une dangereuse série de manœuvres qui pourraient entraîner sa destruction brutale et prématurée. L'anxiété étreint les scientifiques qui attendent des nouvelles de leur cher engin spatial. « Je suis très impatiente, mais j'ai le trac, parce que ni la sonde ni les instruments n'ont été conçus pour ça. » Au cours de cette épopée, l'équipe de Cassini a affronté de nombreux risques. « On ne peut pas avoir peur. C'est une aventure. » C'est l'ultime mission de Cassini. Son apothéose. « Jamais personne n'avait encore traversé cette région. » La sonde doit plonger dans le vide entre la planète et son anneau le plus proche. « On pense que ce vide de 2000 kilomètres est bien un vide et qu'il est sans danger. Mais on n'en est pas sûr. » « Qu'une poussière soit grosse ou petite, si un engin lancé à 120 000 kilomètres à l'heure vient la heurter, il sera détruit. » « Il suffit qu'une seule grosse particule de l'anneau percute la sonde pour faire tout capoter. » Mais le jeu en vaut la chandelle. Car si tout va bien, durant cinq mois, Cassini scrutera la géante gazeuse comme jamais. Peut-être pourra-t-on alors répondre à une question épineuse. De quoi est fait l'intérieur de Saturne ? Quel mystère se cache sous son atmosphère ? « On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on nourrit de grands espoirs. On pense pouvoir déterminer s'il existe un noyau et évaluer sa taille. » « On attend surtout de cette mission finale qu'elle nous révèle ce qui se trouve à l'intérieur de Saturne. » Comprendre la structure interne de cette planète permettra de mieux appréhender la manière dont elle s'est formée. « On a une idée de la façon dont les planètes géantes comme Saturne ou Jupiter se forment, mais c'est incomplet. » Et l'équipe espère déchiffrer une autre énigme. « Le débat n'est pas clos. Les anneaux ont-ils quelques centaines de millions d'années seulement, ou 4 milliards et demi d'années ? » Autrement dit, sont-ils aussi âgés que le système solaire ? Cassini pourrait enfin nous fournir la réponse. Si elle survit à la traversée. « Le signal que l'engin est intact nous parviendra d'ici 15 à 20 minutes. On retient tous notre souffle. Je préfère ne pas rester là-bas, me ronger les sangs. J'ai les nerfs à vif. » Il faut environ 80 minutes au signal pour parcourir près d'un milliard et demi de kilomètres dans le système solaire. À minuit, la salle est tellement silencieuse qu'on pourrait entendre une mouche voler. C'est l'heure où Cassini doit téléphoner à la maison. « Pour moi, c'est le moment où la sonde dit « Salut maman, tout s'est bien passé, je suis prêt à poursuivre le voyage. » L'appel arrive enfin. Cassini a survécu à sa première rencontre rapprochée avec Saturne. Mais ce n'est que le début de sa dernière mission. Au cours des cinq prochains mois, elle plongera une fois par semaine entre la planète et ses anneaux. Encore, et encore, et encore. On va vivre sept secondes de terreur chaque fois qu'elle passera dans l'interstice. Chaque plongeon est dangereux. Chaque fois, on se rapproche encore plus de l'atmosphère de Saturne. Il ne faut pas être très près tant qu'on n'est pas disposé à perdre la sonde. C'est pour ça qu'on a attendu la fin de la mission. Même si Cassini réussit tous ses plongeons, elle s'achemine en effet vers une fin programmée. Elle est sur une trajectoire mortelle. Son sort est scellé. Lors de son ultime plongeon, Cassini se précipitera dans les nuages de l'atmosphère saturnienne, où elle s'enflammera. Il en sera alors terminé de cette mission de 20 ans. Je suis très ému, même maintenant, quand je pense à ce qui va se passer le 15 septembre. On a poussé jusqu'à Saturne. Tout ça va nous manquer. Saturne a toujours été un objet de curiosité et d'émerveillement pour les observateurs terrestres. Jeter un coup d'œil sur la géante gazeuse est une expérience inoubliable. Surtout si on aperçoit ces anneaux majestueux. Saturne tire son nom du puissant dieu romain de l'agriculture et du temps. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire, avec un volume équivalent à 750 fois celui de la Terre. Elle n'a pas de surface sur laquelle on pourrait marcher. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, ce qui la rend incroyablement légère. En fait, si on la plongeait dans un lac assez grand, elle flotterait. La géante gazeuse est balayée par des vents violents qui peuvent atteindre 1800 km heure. Ce sont parmi les plus rapides jamais enregistrés dans le système solaire. Quant à sa température, elle est glaciale. Moins 180 degrés Celsius. À son pôle nord, un énorme courant circule dans six directions différentes. On l'appelle l'hexagone. On pourrait mettre de terre dans cet espace et il y aurait encore de la place. Depuis 2004, l'équipe imagerie de Cassini, dirigée par Caroline Porco, a pris des centaines de milliers de clichés époustouflants. C'est une planète extraordinairement belle. Elle est la reine de beauté du système solaire. C'est indéniable. Plus de dix années d'exploration ont offert à l'équipe Cassini l'occasion unique de voir les couleurs de l'hexagone passer du bleu de l'hiver à la brume dorée de l'été, quand l'atmosphère de Saturne réagit à la lumière solaire. Et elle était aux premières loges pour assister à un événement historique. Il y a eu six orages géants depuis la fin du 19e siècle. Les astronomes les ont observés depuis la Terre. Lorsque Cassini était en orbite autour de Saturne, avec tous nos instruments en état de marche, on avait une chance sur trois d'en voir un. Et on en a vu un. On a pu l'observer depuis sa naissance, le 5 décembre 2010, jusqu'à fin 2011. Il a fini par encercler toute la planète. La queue a rejoint la tête, puis il s'est dissipé. Les scientifiques de la mission étudient encore ce monstre. Ces 13 dernières années, les spécialistes de l'image n'ont cessé de photographier l'atmosphère turbulente de Saturne. Ils ont même filmé la foudre sur cette autre planète. Cet orage est plus grand que les États-Unis continentaux, et ses éclairs mille fois plus puissants que ceux qui frappent la Terre. Au bout d'un moment, le climat terrestre devient ennuyeux. Alors on va voir ailleurs, et on se dit, non, mais tu te rends compte de ce qui est possible. Ça permet d'élargir notre vision de la Terre. Et ça nous aide à comprendre l'infinité de configurations que peut avoir une atmosphère planétaire. Une fois qu'on a compris, on peut revenir en arrière et se dire, je vais porter un regard un peu différent sur ce qu'on observe sur Terre. Après avoir passé près de 20 ans dans l'espace, Cassini arrive au bout de son aventure. Elle n'a jamais été aussi près de la géante gazeuse. Cela fait deux jours à peine qu'elle a effectué son premier plongeon entre la planète et son anneau interne. Et l'équipe se réunit pour prendre une décision cruciale. Faut-il mettre la sonde une nouvelle fois en danger ? D'abord, il faut déterminer à quel point elle a été abîmée lors de son premier plongeon. C'est à William Curse de le découvrir. Il est chargé de l'instrument de mesure des ondes radio et plasma. C'est le seul instrument capable de détecter l'impact des poussières sur la sonde. William Curse convertit ces chocs en signaux audio. Il passe d'abord un enregistrement de 2016, effectué alors que Cassini volait à proximité d'un des anneaux de Saturne, l'anneau F. Voici le bruit des poussières heurtant l'antenne de l'engin. Est-il comparable à celui entendu durant le premier plongeon de Cassini entre les anneaux et la planète ? Ce sifflement est produit par des particules chargées dans l'environnement. Mais les poussières sont rares. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait bien plus de poussière. L'équipe a même surnommé cet espace de 2000 kilomètres le grand vide. Mais cela ne signifie pas qu'il est sans danger. Une mauvaise surprise et tout est fini. On appelle ça les inconnus inconnus. On ne sait pas de quoi il faut s'inquiéter, mais on sait qu'il peut se passer quelque chose. Loin des regards, dans un sous-sol du JPL, un groupe d'ingénieurs ne ménage pas ses efforts pour que la mission de Cassini ne s'achève pas avant l'heure. On est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité de l'engin. Nous sommes dans le laboratoire d'essai intégré de Cassini, ou ITL. L'ITL est la représentation de la sonde au sol. Cette salle stérile contient des dizaines de vieux circuits imprimés, copies fidèles des entrailles de la sonde Cassini, ainsi que l'équipement nécessaire au fonctionnement de cette dernière. Le matériel a 30 ans. Aujourd'hui, on parle en gigabits. Nous, on en est au kilobits. Il y a moins de mémoire et de puissance de calcul que dans un smartphone, mais c'est suffisant pour Cassini. C'est un système à toute épreuve. Dans la pièce adjacente, l'équipe de Julie Webster emploie ce vieux matériel pour tester les manœuvres d'urgence au cours des derniers plongeons. On a un timing extrêmement précis. On intervient presque à chaque seconde sur l'engin, en tout cas à chaque minute. S'il y a une anomalie ou une séquence erronée, on a très peu de temps pour comprendre ce qui ne va pas, réparer, nettoyer et recharger la séquence à bord de la sonde. On n'a pas beaucoup de temps pour se retourner. On est dans le jus. Mais comment l'équipe parvient-elle à suivre un engin situé à près d'un milliard et demi de kilomètres ? On a une carte d'environ 2400 étoiles. Ces étoiles sont celles qu'utilisaient les marins pour se repérer avec un sextant. Comme un navigateur il y a des centaines d'années, Cassini observe les astres qui l'entourent et comparent leur position avec celle de la carte stellaire embarquée. Elle est intégrée dans le logiciel de vol. On sait toujours où on est. La technologie de pointe nous a permis d'améliorer l'observation du système solaire. Nous pouvons même voir des galaxies très éloignées de la nôtre. Mais c'est au XVIIe siècle qu'une poignée d'astronomes qui s'efforçaient de voir au-delà de la Terre a inventé cet outil révolutionnaire, le télescope. Au Musée national néerlandais de l'histoire de la science et de la médecine, on sort de la réserve l'un des premiers et rares télescopes qui ont survécu au passage du temps. Ce que vous voyez est un tube de fer noir. Cette relique doit être manipulée avec le plus grand soin. Le tube est très fin. Je vais l'ouvrir prudemment, élément par élément, jusqu'au bout. Complètement déployé, le télescope mesure 4,50 mètres. La lentille est montée avec des ressorts métalliques. C'est un travail magnifique. Ce télescope a été fabriqué par Christian Wiggins au XVIIe siècle. Chez lui, aux Pays-Bas, cet astronome a conçu et assemblé, avec son frère Constantin, certains des meilleurs télescopes de l'époque. Ils polissaient eux-mêmes les lentilles. Plus elles étaient de bonne qualité, plus le télescope était long, et plus Christian Wiggins pouvait voir de détails. Mais il n'était pas facile d'utiliser un long tube fragile. Avec deux ou trois assistants pour le porter, on peut regarder dedans. Mais il ne faut pas que ça bouge. Avec un télescope très semblable à celui-ci, Wiggins a entrepris de résoudre un mystère. Un mystère que Galilée lui-même, le premier à avoir observé Saturne, n'a pas réussi à élucider. Qu'est-ce qui dépasse de chaque côté de la planète ? En quête d'une réponse, Wiggins a rempli ses carnets de croquis d'observation. Encore Saturne, une autre nuit. En 1656, à l'âge vénérable de 27 ans, Wiggins est enfin parvenu à la conclusion que Saturne était entouré d'un anneau. Il a également découvert sa plus grande lune, Titan. Une, deux, trois lunes. Et la deuxième est la sienne. Il ajoute le mot « Méus », « Ma lune ». Les autres ont été découvertes par Cassini. Jean-Dominique Cassini, qui dirigeait le tout nouvel observatoire de Paris, a découvert six autres lunes de Saturne. Et au lieu d'un simple anneau, il en a compté plusieurs, séparés par des grands vides. Avec le temps, les télescopes ne cessent de se perfectionner. Puis, au XXe siècle, nous accomplissons l'inimaginable. Nous les envoyons dans l'espace. En 1979, Pioneer 11 passe près de Saturne et transmet des images qui nous rapprochent comme jamais du cosmos. Un an plus tard, dépassant toutes nos attentes, les caméras derniers crient des sons de voyageurs survolent Saturne. À l'époque des voyageurs, on pensait que rien ne pouvait les surpasser. Vient ensuite Cassini, équipé d'une série d'instruments scientifiques conçus pour explorer Saturne, ses anneaux et ses lunes dans leurs moindres détails. Cassini, c'est le Battlestar Galactica. Elle est bourrée d'instruments. C'est un vaisseau amiral. 19 pays unissent leurs talents et leurs ressources pour faire décoller l'ambitieux projet. La science est internationale par définition. Dans la mission Cassini, je n'ai jamais représenté mon pays. On forme une famille. Sept ans plus tard, la sonde atteint Saturne et l'équipe se prépare à explorer l'un des objets les plus fascinants du système solaire, Titan, la plus grande lune de la planète. Avant l'arrivée de Cassini, Titan était une Terra incognita. C'était donc un grand événement. Cette Terre inconnue possède une atmosphère si épaisse que 25 ans plus tôt, la sonde Voyageur n'a pas pu voir à travers. Elle a en revanche détecté une étonnante particularité. L'atmosphère de Titan est principalement composée d'azote, comme celle de la Terre. Cette remarquable similitude ne pouvait être ignorée. Les scientifiques brûlaient d'y retourner. Ça a l'air d'un cliché, mais chaque mission soulève de nouvelles questions. Ils sont même si impatients que l'Agence Spatiale Européenne relève le défi et construit un atterrisseur qui se posera à la surface de ce monde extraterrestre. Baptisé Wiggins, il est blottis contre le flanc de Cassini. Wiggins devait nous renseigner sur l'atmosphère de Titan, prendre des photos de la surface, puis s'écraser, ou couler. Dans tous les cas, il devait connaître une fin malheureuse. On ne savait rien sur la surface de Titan. C'était très difficile de travailler dans le vague. Leurs efforts seront-ils récompensés ? Alors que Wiggins traverse l'atmosphère brumeuse de Titan, les scientifiques attendent fébrilement de ces nouvelles dans une salle de contrôle de Darmstadt, en Allemagne. Et donc, à l'heure dite, on commençait à être un peu nerveux. C'est alors qu'ils reçoivent un signal. Wiggins a survécu à sa descente sur Titan. Très vite, les données affluent, parmi lesquelles le son du radar de la sonde réfléchit par la surface de la Lune. Durant sa descente, Wiggins mesure des vents soufflant à 435 km heure. Il confirme que l'atmosphère de Titan est principalement constituée d'azote et contient du méthane et de l'éthane. Et enfin, il offre au monde un premier aperçu de ce qui se cache sous cette brume épaisse. J'ai cru que c'était une blague. Ça ressemblait tellement à une image de la surface de Mars. Mon collègue a dit « C'est Titan ». J'ai répondu que c'était impossible. Il y avait des pierres et elle était rouge. Il a dit « C'est Titan, tu ferais mieux t'y habituer ». Cassini continue à explorer Titan pendant dix ans. Elle effectue plus de 100 survols. L'atmosphère supérieure était une fabrique produisant d'énormes quantités de composés organiques très complexes. Ces molécules chutaient ensuite dans l'atmosphère, elles atterrissaient à la surface et formaient des dunes organiques. Des dunes immenses, aussi grandes que celles du désert du Sahara, au bord de longs canaux ressemblant à des rivières. Titan a été entièrement cartographiée et elle est presque aussi variée que la Terre. Les radars et les caméras infrarouges nous montrent une lune constellée de dizaines de lacs. En fait, Titan est le seul objet céleste connu de notre système solaire dont la surface présente des nappes liquides. à l'exception de la planète Terre, bien sûr. Que verrait-on depuis le bord d'un lac sur Titan ? Est-ce que ce serait comparable à ce qu'on voit depuis le bord d'un lac terrestre ? Nous sommes sur les berges du Cayuga, dans l'état de New York. La vue qu'on a d'ici n'est pas très différente de celle qu'on aurait depuis le bord d'un lac de Titan. Derrière moi, le beau ciel bleu se reflète à la surface de l'eau et lui donne sa couleur bleue. Sur Titan, le ciel serait brumeux et orangé. Et le lac reflèterait cette teinte orangée. Un examen plus poussé révèle qu'il n'est pas rempli d'eau, mais d'un mélange de méthane et d'éthane semblable au gaz naturel liquide. En fait, l'ensemble des lacs et des mers de Titan représente 300 fois le volume des réserves de gaz prouvées sur Terre. Imaginez maintenant un paysage qui ressemble au désert rocheux du sud-ouest des États-Unis. Le sol est un mélange de fragments de glace d'eau et de composés organiques à la texture de copeaux de plastique ou de billes de polystyrène. Parfois, il pleut. Et quand il pleut sur Titan, les gouttes tombent très lentement et s'écrasent en faisant de grosses éclaboussures. Parce que la pesanteur équivaut à un septième de celle de la Terre et donc à celle ressentie sur la Lune. Enfin, puisque l'atmosphère est plus froide et plus dense, le son voyage plus vite que sur Terre et le bruit des vagues nous parvient plus compressé et peut-être légèrement décalé. Ma voix elle-même serait plus étrange et complexe. Et j'espère que vous retenez votre souffle. Parce que si l'atmosphère de Titan contient surtout de l'azote, comme celle de la Terre, il n'y a pratiquement pas d'oxygène. Si vous pouvez visualiser tout cela, bienvenue sur les rives d'un lac sur Titan. Ça ressemble beaucoup à la Terre. La pluie, les lacs, les rivières, l'érosion, les nuages. Il y a là un charme romantique auquel je n'échappe pas. Je viens d'Ecosse, un pays froid où il pleut beaucoup. Et je déteste la pluie. Mais j'aime à penser que je suis privilégié de vivre dans l'un des deux seuls mondes du système solaire où la pluie tombe et vient grossir les rivières. L'autre, c'est Titan. Mais Titan n'est pas la seule lune à éveiller l'intérêt de l'équipe. Saturne est entourée de 62 satellites, peut-être plus. Parmi eux, Prométhée, qui a l'air d'une pomme de terre. Janus, qui ressemble à une boulette de viande. Et Mimas, remarquablement semblable à l'étoile de la mort de la guerre des étoiles. N'oublions pas Japette, la lune Yin et Yang, qui a une face aussi noire que la nuit et l'autre aussi brillante que la neige. Pan est une lune minuscule en forme de ravioli. Il y a aussi Encelade, une énorme surprise. Encelade est une toute petite boule de glace blanche et brillante. Le corps le plus réfléchissant du système solaire. Encelade est un petit objet d'un diamètre inférieur à 500 km, la distance entre Los Angeles et San Francisco. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mort. Encelade recèle un grand mystère. Son pôle nord est criblé de cratères. Les impacts d'astéroïdes étaient fréquents il y a des milliards d'années. Mais son pôle sud est étonnamment lisse, presque dépourvu de cratères. La question est, pourquoi ? Au début de la mission, le magnétomètre, un instrument qui mesure les champs magnétiques, capte une chose étrange. C'était spectaculaire. On aurait dit un panache de vapeur d'eau jaillissant du pôle sud. A peu près au même moment, les caméras de Cassini filment une image stupéfiante. Voilà ce qu'on a vu. Des dizaines de jets fins provenant du pôle sud. D'autres instruments conçus pour détecter les composants chimiques des gaz et de la poussière montrent que ces jets, ou panaches, sont constitués de glace d'eau. Encelade crache un millier de tonnes de glace par heure. Une partie retombe comme de la neige fraîche et crée la surface lisse et blanche du satellite. C'est assez étonnant. C'est très surprenant. On s'est demandé comment c'était possible. Cette lune était censée être froide et morte. Lors des survols suivants, Cassini s'approche encore plus près et découvre d'autres indices. L'analyse de la matière émise par Encelade a montré qu'elle contient des molécules organiques, des molécules carbonées, des molécules azotées. Et un minéral que personne ne s'attendait à trouver du sel. Les granules de glace étaient de l'eau de mer gelée. De l'eau de mer gelée jaillit d'énormes failles au pôle sud et de la chaleur irradie de ces failles. Voici le pôle sud. Ces fissures émettent plus d'énergie que n'importe quelle autre région d'Encelade. C'est comme si sur Terre, davantage de chaleur émanait de l'Antarctique que de l'Équateur. Si des geysers d'eau de mer gelée s'échappent de ces fractures, pourrait-il y avoir de l'eau liquide sous la surface gelée du satellite ? Il a fallu dix ans de données pour répondre à cette question. C'est un instrument de mesure de la gravité qui permet de résoudre le mystère. A partir du champ de gravitation, on peut déduire ce qui se cache à l'intérieur. Et ce qu'on découvre est stupéfiant. Les données gravitationnelles révèlent la présence de quelque chose de plus dense que la glace, l'eau. C'est un indice important. Il existe un océan souterrain. Un océan situé à une trentaine de kilomètres sous la croûte glacée. L'océan sous la surface d'encelade ne se limite pas à la région du pôle sud. Il est global. Et ce n'est pas tout. On a trouvé de minuscules particules de silice. Et le plus étonnant, c'est que ces nanoparticules n'ont pu se former que dans de l'eau très chaude. Soudain, les pièces du puzzle se sont mises en place et on s'est dit qu'il existait peut-être des cheminées hydrothermales sur le fond marin dans ce lad. Non seulement il y a de l'eau liquide, mais elle est chaude. Sur Terre, on a découvert des sources hydrothermales dans les océans, des ouvertures dans le fond marin d'où jaillit de l'eau chaude. L'obscurité règne et il fait froid. Mais la vie foisonne. D'après les biochimistes, c'est dans des milieux comme celui-ci que la vie est peut-être apparue il y a des milliards d'années. Pour en apprendre davantage, Cassini se rapproche encore plus des panaches et fait une autre découverte extraordinaire. Au cours de ce dernier survol, nous avons détecté du H2 dans le geyser. Le H2 est une forme d'hydrogène présente autour des cheminées hydrothermales terrestres. Le H2 est un nutriment pour les systèmes microbiens. C'est comme du bonbon pour microbes. Est-ce que ça pourrait être de la nourriture nécessaire à la vie ? Que demander de plus ? On est allé sur Saturne et on a découvert ce qui est peut-être le meilleur endroit du système solaire ou chercher de la vie. Personne ne peut affirmer qu'il y a de la vie sur Encelade, mais c'est une possibilité. Non seulement les panaches d'Encelade constituent des indices prometteurs de vie extraterrestre, mais leurs particules glacées créent également l'une des caractéristiques les plus majestueuses de Saturne, son anneau E, le plus externe. C'est le seul anneau connu qui soit essentiellement formé d'échantillons de lune. L'anneau E diffère des autres. Il n'est pas net et spectaculaire. On ne le voit pas avec un télescope amateur. Mais il est là. Toutes les géantes gazeuses du système solaire externe possèdent des anneaux. Mais ils sont peu denses. Exception faite, bien sûr, de ceux de Saturne. Ces derniers sont composés de milliards de particules essentiellement faites de glace d'eau. C'est surtout de la glace avec une couche de petite saleté. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Les particules présentent une grande variété de formes et de dimensions. Ça va de la taille d'un grain de sable à celle d'une maison. Les anneaux de Saturne sont les plus grands, les plus massifs du système solaire. Ils s'étendent sur environ 140 000 kilomètres dans l'espace. D'un autre côté, vus sur la tranche, ils forment un disque d'à peine quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Dans cette fine bande de glace et de poussière, Cassini découvre un monde dynamique. « Regardez les ombres, c'est fou. » De longues ombres portées par le soleil montrent que des particules s'étirent sur des kilomètres au-dessus du bord de l'anneau. « On voit de nombreux endroits très denses où les particules dépassent de 3 kilomètres au-dessus du plan de l'anneau. C'est ahurissant. J'adore imaginer que je me trouve dans une navette spatiale en rase-motte au-dessus des anneaux. À basse altitude, ils doivent sembler s'étendre à l'infini parce qu'ils sont immenses. Donc, en volant très bas au-dessus des anneaux qui ne font que 10 mètres d'épaisseur, on survole toutes ces particules et on aboutit devant un mur de débris de 3 kilomètres de haut. Franchement, c'est de la science-fiction. C'est splendide, absolument splendide. De loin, ils paraissent calmes et beaux. Mais en réalité, ils bouillonnent d'activités. Les anneaux sont fluides. Les particules se percutent et forment de curieuses vagues de centaines de kilomètres de long. Voir toutes ces petites vagues, c'est phénoménal. Les caméras de Cassini révèlent la cause de ces étranges formations. La collection de minuscules satellites de Saturne. Les lunes sont classées en groupes. Il y a des petits corps qu'on appelle des satellites des anneaux. D'autres encore plus petits, des mini-lunes, qui sont embarquées dans les anneaux, qui s'éparpillent tout en restant très près. En outre, il existe une classe d'objets appelée lune à hélice. Il y en a une multitude, des centaines de milliers ou plus. Les anneaux sont pleins de petites lunes à hélice. Elles sont innombrables. Matt Tiscarino, un jeune chercheur de l'équipe imagerie, est le premier à les repérer. J'ai vu deux traits horizontaux, orientés dans la même direction et d'un diamètre d'une centaine de mètres, la longueur d'un terrain de football. Quelqu'un d'autre aurait pu penser qu'il s'agissait de rayons cosmiques ou d'imperfections sur l'objectif. Mais lui a remarqué une particularité commune à ses traînés. Elles ressemblaient toutes à des petites hélices. Au centre de chacune d'elles, une lune minuscule agite les particules de l'anneau. Celles-ci s'agglutinent le long des bords de ce qui ressemble à une forme identifiable. Selon certains scientifiques, ces petites hélices à deux pales, localisées dans les anneaux et en orbite autour de Saturne, peuvent permettre de faire la lumière sur un mystérieux processus datant de milliards d'années la formation de notre système solaire. Nous croyons qu'il y a 4 milliards et demi d'années, une immense nébuleuse de matière, du gaz, mais aussi de la poussière, a été traversée par l'onde de choc de l'explosion d'une supernova voisine. la matière a formé un disque et c'est ainsi que les choses ont commencé. Le gaz et les poussières qui orbitent autour du jeune soleil s'agglomèrent. Les cailloux deviennent des rochers, les rochers des comètes grandes comme des montagnes. Les comètes se changent en protoplanètes et les protoplanètes en planètes. Au cours de centaines de millions d'années, les planètes prennent forme. Pour observer un tel processus, il n'y a pas de meilleur endroit dans le système solaire que les anneaux de Saturne. En étudiant les hélices et d'autres agrégats qu'on a vus dans les anneaux, on comprend mieux comment un disque de gaz et de poussière aurait pu former de plus gros objets et des planètes. Les hélices sont un peu les graines d'où ont germé les planètes. Mais il y a un hic. Ces hélices ne peuvent pas devenir des planètes adultes. Elles sont un peu frustrées dans la mesure où elles sont incapables d'achever leur formation parce qu'elles sont trop proches de Saturne. la puissance de la gravité de Saturne les sépare. Elle empêche les particules de fusionner. C'est comme la formation de bébés planètes mais à un stade de développement interrompu. Ils ne grossissent pas beaucoup. On assiste là au processus initial. Il a atteint son terme dans le système solaire il y a des milliards d'années. Mais on le voit à l'œuvre dans les anneaux de Saturne et c'est exceptionnel. Retourner dans les anneaux de Saturne avec Cassini nous a offert l'occasion en or de le découvrir. Ces 13 dernières années Cassini a fait d'extraordinaires découvertes sur les anneaux de Saturne. Mais une question fondamentale reste sans réponse. Quel âge ont ces anneaux ? Sont-ils apparus en même temps que la géante gazeuse il y a 4 milliards et demi d'années quand le système solaire s'est formé ? Ou bien sont-ils beaucoup plus jeunes ? Deux écoles de pensée s'affrontent. Pour nous, les anneaux de Saturne ne sont peut-être pas aussi vieux que le système solaire. Ils pourraient avoir 400 ou 500 millions d'années, être donc relativement récents. J'ai tendance à croire qu'ils sont sans doute plus vieux que plus jeunes. Alors que Cassini réussit un plongeon après l'autre, les scientifiques espèrent résoudre cette question une fois pour toutes. En juin 2017, des membres de l'équipe venus du monde entier se réunissent à l'Agence spatiale européenne à Nordvik, en Hollande. Le septième plongeon entre les anneaux venait d'avoir lieu et il nous a réservé plein de surprises. Chaque semaine, on a une nouvelle fournée de données et on fait... Tout s'accélère. Cassini accélère. Les données s'accélèrent, les découvertes. On ne s'ennuie jamais. Notamment quand il s'agit de sonder l'intérieur de Saturne. Pour cela, l'instrument clé est le magnétomètre qui mesure le champ magnétique d'une planète. Mesurer le champ magnétique extérieur permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Jusqu'à présent, ce que montre le magnétomètre est tout à fait inattendu. Il y a un champ magnétique planétaire interne mais il est très étrange. Il est différent de celui qu'on a observé sur toutes les autres planètes. Sur Terre, le champ magnétique est produit dans les profondeurs de la planète par l'agitation du métal liquide autour d'un noyau interne solide. Ça fonctionne comme une dynamo géante. D'après la théorie de l'effet dynamo, un champ magnétique permanent existe quand à l'intérieur d'une planète, des fluides conducteurs d'électricité circulent selon ses mouvements rotatifs, ce qui génère le champ magnétique. Les mouvements rotatifs au centre de la Terre créent un champ magnétique sur une déviation de l'axe terrestre. Mais Michel Doherty ne trouve pas cette déviation sur Saturne. Je dirais simplement ceci. Personne du projet Cassini n'est au courant à part cinq membres de mon équipe. On pense, en l'état actuel de nos connaissances, que l'axe de rotation de la planète et son axe magnétique sont superposés. Le problème, c'est que ça ne cadre pas avec la théorie de l'effet dynamo l'explication actuelle du fonctionnement des champs magnétiques. Si c'est bien ce qu'on croit voir, le champ interne n'est généré autrement ou alors il est en train de mourir. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'intérieur de la planète ? Bien qu'elle soit surtout constituée d'hydrogène et d'hélium, les scientifiques pensent que Saturne, comme la Terre, possède un noyau solide. Selon nous, il y a un petit noyau au centre de Saturne. Mais le plus intéressant peut-être, c'est qu'il serait entouré d'une enveloppe d'hydrogène métallique. Cet hydrogène métallique est probablement la source du champ magnétique saturnien. Sur Terre, le champ magnétique nous protège du vent solaire qui pourrait éroder notre atmosphère et rendre ainsi toute vie impossible. Sans lui, notre planète ressemblerait beaucoup à Mars, qui était autrefois plus chaude et plus humide. L'affaiblissement de son champ magnétique en a fait un désert stérile. Pour Michel Doherty, les données de Cassini évoquent la possibilité que le champ magnétique de Saturne soit également en train de mourir. Si cela a arrivé sur Saturne, la surface gazole serait éliminée et je ne sais pas quelles en seraient les conséquences. C'est fou. Mais c'est la beauté de la science. Quelqu'un m'a demandé si je comprenais ces données et j'ai répondu non, c'est génial, hein ? Ouais. Les scientifiques sont déçus quand ils ont toujours raison. C'est un domaine où on peut avoir du plaisir à être dérouté. Ce que je préfère, c'est quand on s'aperçoit qu'on se trompe complètement. Et ils pourraient se tromper sur la manière dont Saturne s'est formée à partir du disque du système solaire primitif. Ils ont supposé qu'elle était née, comme les autres planètes, de l'accrétion de poussière et de débris, puis qu'elle avait attiré de l'hydrogène et de l'hélium autour d'elle. Ils comptent sur les milliards d'octets de données qui restent à analyser pour savoir s'ils ont vu juste ou non. Il est trop tôt pour dire si ça va changer notre conception de la formation de la planète, mais ça nous force à étudier les données sans a priori afin de comprendre les observations effectuées. Et ces dernières finiront peut-être par révéler l'âge des anneaux de Saturne. Un instrument qui mesure la masse pourrait fournir des indices capitaux. L'affaire sera conclue quand on aura découvert la masse des anneaux grâce à Cassini. Plus les anneaux sont vieux, plus ils ont pu attirer de débris et grossir avec le temps. Une masse plus légère est le signe d'un âge plus récent. Des indices suggèrent qu'ils ne sont peut-être pas aussi massifs qu'on le pensait. Mon intuition était et reste qu'ils sont jeunes. Le 15 septembre 2017, après 20 ans dans l'espace, la dernière heure de Cassini est arrivée. La mission s'achève parce que tout simplement on est à court de carburant. Les réservoirs sont presque vides et Cassini doit être détruite pour réduire le risque de contamination des lunes de Saturne par des microbes terrestres. Ainsi, juste avant l'aube, toute l'équipe se retrouve pour assister aux derniers instants de la sonde. L'engin fonce à plus de 112 000 km heure quand il entre dans la haute atmosphère de Saturne. Les propulseurs le positionnent de sorte que l'antenne continue à transmettre des données sur Terre le plus longtemps possible. La friction de l'atmosphère fait grimper la température. Cassini ne parvient plus à maintenir sa stabilité et la communication avec la Terre est rompue. Après d'un milliard et demi de kilomètres de la Terre, Cassini commence à se désintégrer alors que la température attincelle de la surface du Soleil. Les réservoirs de propergoles explosent et les instruments sont atomisés par la chaleur intense. Ce qui reste s'enfonce dans la partie supérieure des nuages et Cassini se fond dans le monde lointain qu'elle a exploré. J'ai travaillé sur Cassini durant près de 30 ans. C'est le temps de la révolution de Saturne autour du Soleil. J'ai des sentiments mitigés. Je suis triste parce que le groupe avec lequel j'ai collaboré pendant des dizaines d'années va s'éparpiller. Chacun va poursuivre sa route. En même temps, je ressens une immense fierté car on a réécrit l'histoire de Saturne. Cassini a montré qu'il pouvait y avoir de la vie dans le système saturnien, qu'il possède des lunes aussi intéressantes que la Terre et Mars, que ses anneaux pourraient être relativement jeunes. Elle nous a appris une quantité incroyable de choses sur ce système planétaire au sein de notre système solaire. Elle a été parfaite, vraiment parfaite. Elle a fait tout ce qu'on lui a demandé. Elle a même envoyé un dernier cadeau sur Terre, ces images de l'atmosphère de Saturne qui n'avaient jamais été vues d'aussi près. C'était une machine fabuleuse. Nous l'avons exploité à fond et ça a été phénoménal. Maintenant, il est temps de lui dire adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501